Je préfère y aller pour voir, plutôt que rester dans mon coin et ne jamais savoir. C'est bon, non, moi je n'ai plus envie de le faire. Le seul réel rejet qui existe, c'est le fait de ne pas aller vers l'autre. Il me plaît, je ne sais pas, il fallait que je le dise et il fallait que je vienne te parler. Il y a un mec juste derrière. Tu ne vas pas te marier avec qui ? C'est compliqué. Tu peux te vendre en une minute du coup. Pourquoi est-ce que je devrais rester en contact avec toi ? Je t'appellerai, d'accord ? Ok, libre à toi. Allez. Je fais un nombre incalculable de ce que les gens appellent des rejets. Tu as dit qu'on trouve une nana pour créer un sec ? Ah, vas-y, vas-y. Ah, c'est Karina. Hello. Alors, comment on est rencontrés, Yannick ? C'est très cute. Oui, mais tu es attiré par moi, je le sens. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire passer un invité assez particulier, tout plein d'expériences. C'est un ami que je connais depuis très longtemps. Il a énormément de niveaux. Les retours qu'il aura, ses interactions, vous allez comprendre que... C'est du très lourd aujourd'hui. J'ai pour objectif, j'ai pour but en fait, de faire changer les mentalités concernant la drague de rue. La drague de rue est extrêmement sous-côtée. La drague de rue est très mal identifiée, est très mal étiquetée. C'est la raison pour laquelle, en faisant des interviews, vous pourriez voir que ce sont des hommes normaux. Comme toi, moi, n'importe qui qui a décidé de prendre sa vie sentimentale en main. Ne pas laisser les algorithmes juger, choisir avec qui va être demain. Donc, sans plus tarder, je vais te présenter mon invité. On est parti. Alors, comment tu t'appelles, cher invité? Moi, c'est Yannick. Yannick. Nice to meet you. Tu as quel âge, Yannick? Aujourd'hui, j'ai 27 ans. On est bientôt 28. Tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, aujourd'hui, je suis dans le closing et l'avance. Aussi, on se connaît, ça fait un bon moment déjà. À peu près, quoi, à 4, 5, 6 ans. Tu as été en Asie? Développer cette connaissance, celle-là. J'ai principalement développé la compréhension et la connaissance du corps humain par mes études de kiné. J'ai fait des études de kiné pendant plusieurs années. J'ai arrêté en cours de route quand j'ai rencontré mon maître en arts martiaux, qui s'appelle Grand Master Tsai, qui est un des plus grands et plus puissants maîtres sur le Qigong. J'ai renseigné ça pendant 3 ans, du coup, par le passé. Et tu fais notamment partie des gens qui donnent de l'énergie et pas qu'extrêmement d'énergie aussi. Donc, je rejoins tout à fait. Ça permet d'améliorer ses relations sociales. Bien sûr, puisque quand on a cette énergie-là en nous, on progresse plus facilement et plus rapidement dans la vie, puisque les gens qui nous rencontrent se sentent bien avec nous, ils ont envie de rester avec nous, ils ont envie de nous revoir. Hi. Hello. Are you lost? No. Okay. Thank you. Yeah. I'm not lost, but I just wanted to find you. And so I found you. What's your name? Okay. And what do you do in life? Like, what do you do here in Paris? Um, we're au-pairs. So you take care of, uh, daddies and, uh, sons and children, everybody. Okay. Maybe you have a boyfriend. I do, yeah. Okay. But he won't be jealous, right? Uh, maybe he'll be jealous. Maybe? Yeah. Okay. You can still have my Instagram if you want. It's okay, thank you. Okay. Thank you. You're very cute. Okay, thank you, bye. Salut. You have a look cool. I'm going to meet you. How do you call it? Okay, I'm going to be Yannick. Okay. And what do you expect? We're looking for a trotinette. A trotinette? Okay. And you think she'll arrive like that? I'm going to go to the bathroom. Okay. It's for that. Where are you? To the bathroom. Okay. Oh, yeah? And you? What do you think about it? Well, I'm going to eat with my friends. Okay. And then I'm going to go to Charles de Gaulle, at the airport, for a big conference. Okay. What do you think about it? What do you think about it? I'm going to study. In? In language. Okay. Moi aussi. Okay. Et vous vous connaissez d'où? On se retrouve en vacances. Oui. Une auberge de jeunesse en auberge. Ah, et vous bossez ensemble dans le même truc d'étudiante en langue? Non, non. Là, elle est déjà diplômée. Okay. De ma licence. Et je n'ai pas encore mon master. Et elle, elle est encore dans sa licence. Okay. On s'est rencontré à l'étranger, en Espagne, dans une auberge de France. Trop bien. Oui. C'est tout. Et vous parlez quelle langue, du coup? Anglais, français? Moi, anglais, français. Un peu espagnol et coréen. Okay. Coréen. Okay. Et toi? Et moi, espagnol, italien et un peu anglais. Okay. Trop cool. Ouais. Moi, j'ai appris, j'étais nul, hein. Nul, nul, nul. J'avais 6 sur 20 au bac en anglais. Ah, oui? Et j'ai appris en écoutant des audios. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ça vous dirait qu'on se revoit, un de ces quatre? Moi, pas trop, parce que c'est à moi. Okay. Moi, je vais partir. Je vais partir. Et voilà. Okay, tu vas où? Ah, partout. Tu peux échanger les numéros, si tu veux? Bah, moi, par exemple, j'ai un copain. Désolée. Bah, même à l'occasion? Bah, c'est pas trop pour lui. C'est-à-dire? Bah, pareil, c'est pas pour lui. Je vais pas te donner leur numéro. C'est-à-dire, tu rencontres jamais de mec ou... Je lui donne pas mon numéro. Enfin, y'a pas trop d'intérêt. T'as le moment que j'arrive pas. Voilà. Libre à toi. Pas de soucis. Bah, bah, c'est une bonne soirée. Ah, merci. C'était cool. Oui, tout de suite. Oui, c'est bon. T'as l'air hyper occupé dans ton truc. Je veux pas que tu te couper, genre, sur ton chemin, mais je sais pas, je te trouve magnifique. J'ai envie de te rencontrer. Ah, c'est gentil. Mais mon cœur est déjà pris. Ton cœur est déjà pris? Ok. T'es mariée? Non. Ok, bientôt. Tu vas pas te marier avec lui? C'est compliqué. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la même culture, il n'est pas français, c'est un peu compliqué. Ok, donc ton cœur n'est pas vraiment pris encore. Ah, si, quand même. C'est pas parce qu'on se marie pas que... Tu penses que tu te projettes rester avec lui, quand même? Genre un an ou deux? Ça fait déjà quatre ans. Ah, ça fait quatre ans? Oui. Oui, bah, ça va, alors? Oui, il va se marier. Ah, t'es bien? Non, 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 moi, je te trouvais jolie, donc c'est juste que j'avais envie de te rencontrer. Bah, merci. Bonne journée. Merci, ciao. Salut. Du coup, ouais, c'était très cool. En fait, approche très, très simple. Quelque chose de très sain, de assez peu sexué, même si mon corps était là et l'intention était là, donc elle le ressentait. Mais c'était une conversation très, très calme et très douce. Au final, il n'y a pas eu de friction. Il y avait une fille qui avait un copain, l'autre fille qui n'était pas forcément intéressée. Elles étaient en langue toutes les deux. Et ça s'est super bien passé, parce que je suis arrivé calmement et puis j'ai engaléché la conversation. Par contre, la deuxième interaction, là, j'ai beaucoup plus de retours à faire. Je trouvais ça très, très intéressant où c'était une nana que j'ai arrêtée et tout ça dans sa course, mais qui avait son cœur qui était pris. Et je lui dis, ah, tu es mariée. Et donc, j'ai mal interprété ce qu'elle m'a dit volontairement. Et elle, elle m'a dit, ben non, je ne suis pas mariée. Et donc, elle a dû se justifier après pourquoi son cœur était pris avec cette personne-là. Et du coup, moi, en creusant un peu plus en mode, ouais, mais tu projettes de te marier. Et là, elle était en mode, ben non, elle commençait à se justifier, machin, elle bégayait, tout ça. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te marier avec lui, tu vois ? Et donc là, je lui fais ça investir sur pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui se passe dans sa relation qui n'est pas si bien. Parce qu'au final, des fois, les filles sont avec des mecs, elles disent, oui, j'ai déjà mon cœur pris ou machin. C'est juste une défense et une barrière. Au final, elles ne sont pas forcément aussi à l'aise. Et en fait, elles sont en recherche d'un autre partenaire, mais elles n'osent pas quitter le partenaire avec qui elles étaient avant parce qu'elles n'avaient pas la force. Parfois, on peut trouver des, entre guillemets, des failles ou des choses qui permettent à la fille de comprendre qu'au final, sa relation, peut-être qu'elle, elle devrait la quitter parce que ça ne va pas si bien que ce qu'elle le croit puisqu'elle n'ose pas, même pas, s'engager avec la personne. Et du coup, derrière, ça nous permet de pouvoir aller plus loin potentiellement avec cette fille-là s'il y a un échange de contact et s'il y a un feeling qui passe vraiment bien entre vous et elle. Quel conseil tu pourrais donner à un mec qui s'est lancé ? Pour la première fois, de savoir que quand la tension va monter et quand la peur va monter, quand la petite voix dans la tête va s'activer, tout le monde vit ça. Ah, c'est Kaina. Hello. Ça va, toi ? Ça va, super, et toi ? T'es tombée sur quelqu'un d'incroyable. Alors, comment on s'est rencontré Yannick ? Moi, j'étais en train de me balader pour aller faire mes ongles. Je discutais avec un ami au téléphone de pas mal de business dans l'art et un peu sur tout ça. Et Yannick était derrière moi et à un moment donné, je coupe ma conversation. Et il arrive comme ça et on a enclenché une discussion qui a duré genre deux heures. Il avait allé avec moi faire mes ongles en fait. Et on était là et on discutait genre, bon alors du coup, en termes de spiritualité, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie ? Après, c'était incroyable. Et depuis, ça fait plusieurs mois déjà. Et on se suit un peu, il me donne des super conseils. On a fait une première théorie sur, c'était quoi ? Le Qigong. Avec la restauration, le truc d'Anne Tien avec les trois doigts et tout. Au plaisir, à la prochaine. C'est trop cool. Merci. Voilà. Donc ça, c'est la preuve en fait. Cette nana, elle a un copain. Mais je suis resté en contact parce que c'est une fille qui est incroyable et qui est absolument fantastique. Je suis resté en contact avec elle parce que j'adore la personne et j'apprécie la personne. Elle a une personnalité de dingue. Elle a aussi des grands rêves, des grands désirs, des grandes aspirations. Et c'est une personne qui a une histoire de fou et qui est passée à la télé récemment, qui a écrit son bouquin, qui fait de l'art, donc qui fait des peintures, des machins, des trucs de fou, etc. Et elle a plein comme ça de compétences et de choses qu'elle fait. Son histoire, c'est fou. Donc peut-être que tu mettras le lien en dessous de qui c'est. Pour voir de qui il s'agit, tout simplement, vous aurez le lien de sa chaîne. Elle a une chaîne, un compte Instagram. Ouais, elle a un compte Instagram. Ok, ok. Et je vais rebondir là-dessus parce que c'est super intéressant. Hier aussi, j'ai interviewé un mec qui, en réalité, me disait que la drague de rue pour lui, c'est une sorte d'échappatoire. Au-delà du fait de trouver des copines, au-delà du fait de chercher une copine pour se mettre en couple, il parvient à faire tout plein de rencontres. Que ce soit des amis mecs qu'il a rencontrés, ça fait un an, qu'aujourd'hui, ils sont toujours en contact, des amis filles. La séduction, la drague et les rencontres, en fait, ça offre un monde énorme de possibilités. Et là, on ne s'attendait pas, enfin, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle passe. Elle est tout le temps en voyage, en train de faire des trucs, c'est un truc de fou. Et même si ce n'était pas pour coucher avec elle ou quoi que ce soit, ce n'était pas du tout le but. C'est juste le but de rencontrer quelqu'un et d'y aller de manière sincère avec le cœur et après, de découvrir et d'échanger là-dessus. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Ah oui, comme ça. Oui. Amy. Amy, comment ? Quoi ? Je ne sais pas, j'ai envie de te rencontrer. Ah oui, carrément. Je venais juste voir les gens danser, mais c'est très gentil. Tu avais pour but de venir voir les gens danser ? Oui, oui. Ok. Tu savais que c'était là depuis... J'entends un copain là, mais j'entends de la musique, donc je ne suis pas ici. Ok, c'est trop bien. Moi, je m'appelle Yannick. Ok, en journée. Je suis de passage à Paris. T'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. T'aimes bien les filles qui passent à Paris ? Ouais, je les rencontre. J'apprends à les connaître. C'est cool. Ça te dit d'aller danser ? Oh, t'es super gentille, mais en fait, j'ai mon copain qui arrive. S'il arrive et qu'il me redance avec toi, ça va être un peu chou. Ok. Ça te dit qu'on me trouve une nana pour que j'aille danser ? Ensemble ? Ah, vas-y, vas-y. Si tu veux, tu vas acheter des HSC. Ok. Ok, ok. Si tu en vois une qui est jolie et jolie comme toi, tu vois, bah... Petite grâce, en plus je sors du hammam, tu me dis ça. Ah oui, grâce, ouais, ok. Mais en vrai, je pense que pour là, il y a un peu que des vieilles qui dansent, j'ai l'impression. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué à trouver. Peut-être la fille là, je pense ? Bah, de main tenue, peut-être qu'elle va te dire oui. Après, elle a des gros talons, donc elle va peut-être pas être à l'aise pour danser. Ouais, je sais pas. Essaye, je suis en dessous en arrière. Ça roule. Tu veux le téléphone ? Non. Non, ok. Est-ce que tu as deux secondes ? Juste deux secondes. On se pose. Bah, en fait, je t'ai vu passer, juste là. Moi, j'étais en train de marcher, là. Je vais quelque part avec des potes. Et je sais pas, t'as un petit truc ? Merci beaucoup. Je sais pas, comment tu t'appelles ? Merci beaucoup, c'est super gentil. Je peux pas te laisser partir comme ça. Faut que tu me dises réellement pourquoi tu veux partir. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Ouais, mais t'es attiré par moi, je le sens. Il y a une petite gêne, en fait, tu vois ? Dans l'interaction. Est-ce que tu la sens, cette petite gêne ? Un petit peu, quand même. Non, mais t'as qu'à un mois. Est-ce que t'es une fille qui est timide ? Ça va ? Ouais, mais t'as pas l'habitude de rencontrer des gens comme ça. Mais ça, c'est notre siècle, tu sais. On se rencontre tous sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais eu, tu sais, adopter un mec ou un truc comme ça. Il y a des trucs à l'époque, de rencontres. Il y a Tinder, je crois, habituellement ? Ouais, je sais pas, mais... Jamais, j'ai jamais eu ça. Ok. Je vais faire marcher seul. Et toi, tu vas, tu vas. Ok. Ciao. Donc, du coup, ouais, l'interaction était assez cool. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'elle était intéressée, j'étais intéressée. Il y avait quelque chose, il y a eu une sorte d'alchimie qui se passait. Elle voulait pas trop se l'avouer, du coup, elle était un peu timide. Et du coup, je cherchais un peu à comprendre ce qui se passait. Et dès le début, en fait, elle m'a dit au revoir. Et du coup, la plupart des mecs s'arrêtent là, quand la fille dit « Ah, mais au revoir, où je dois y aller ? » etc. Et c'est pas une excuse, en fait, parce qu'elle n'a pas encore eu le temps de voir qui on était et de voir notre personnalité, de voir ce qui se passait vraiment dans l'interaction. Du coup, quand on persévère et quand on va un peu plus loin, sans être pushy, sans être intrusif, mais en persévérant de manière classe et de manière douce, etc. On peut voir vraiment si la personne, ok, est-ce qu'elle a un copain ou est-ce qu'elle est juste timide et elle sait pas comment gérer la pression, au final. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont timides et ça, on ne le pense pas en tant que mec. Et du coup, elle ne nous rejette pas de nous, elle rejette juste l'interaction. Une personne rejette une interaction, c'est l'interaction qu'elle ne rejette jamais la personne. Ce n'est pas la personne, parce que déjà, en début de l'interaction, elle ne peut pas savoir qui tu es. Il y a très peu de temps pour qu'elle sache qui tu es en réalité. Donc c'est ton approche en réalité que peut-être elle va rejeter en fonction de son mood aussi. Cette énergie sexuelle qui s'est dégagée de l'interaction, c'est ça ? Moi, j'ai adoré parce qu'au final, elle m'a dit « bon, alors moi, je reste là et toi, tu repars et tu vas là-bas et puis on se va revoir ». Donc là, tu dis « ok, j'ai poussé suffisamment pour ne pas être dans l'irrespect et pour voir si vraiment il y a une objection ou pas ». Et en même temps, elle, elle a pu mettre les choses de manière claire, etc. Elle est partie avec un grand sourire aussi parce qu'elle a apprécié le confinement, elle a apprécié ce qui se passait. Et moi, ça me montre que « ok, j'ai fait mon travail en tant qu'homme ». Après, le reste, c'est sa part. On a toujours formaté notre tête dans la séduction comme quoi. C'est à l'homme de faire le travail de A à Z. On nous a toujours dit, quand tu regardes les vidéos, quand tu regardes les coaches, que « ok, tu abordes du nana ». C'est à toi d'initier jusqu'à terminer que ce soit l'étraction ou la séduction. C'est un jeu qui se joue à deux. Nous, on est là juste pour tenter des perches. Elle, elle les saisit et elle rentre dans la réalité que nous, on lui offre. Le travail de l'homme, c'est vraiment d'offrir un pas vers sa réalité et de dire « ok, bienvenue, moi je suis là et je suis ça ». Et j'ai cette intention envers toi. Je ne sais pas, il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer qui me plaît chez toi et j'ai envie d'aller explorer ça avec toi. Donc, il n'y a pas de manipulation derrière. Il y a juste un partage, un partage d'émotions, un partage de sensations, de ressentis. Et on voit s'il y a un match ou pas. Et s'il n'y a pas de match, c'est ok, il y a plein de personnes avec qui il n'y a pas de match. Mais je préfère y aller pour voir, plutôt que de rester dans mon coin et ne jamais savoir. Yannick, enchanté. Pardon ? Yannick, enchanté. On est t'encontré. Hein ? Non, pas non. Comment tu te rappelles ? Ok. J'adore la couleur de tes yeux, c'est un truc de fou. Ah si, oui, si, oui. Vous êtes bien aussi à la communique française ou bien ? Je n'ai pas prévu, non. J'allais ailleurs ce soir. Mais je t'ai rencontré, alors peut-être que ça a changé tous mes plans. Du coup, j'ai essayé de voir mon compagne, là, je disais, enfin, non. Ok. Tu pourras lui dire que tu n'es pas disponible ce soir. Il faudra faire avec. C'est comme ça que ça va faire. Il ne t'en voudra pas, s'il t'aime vraiment, il ne t'en voudra pas. Excuse-moi, tu as l'air hyper focus. Oui, je suis focus. Tu vas où comme ça ? Je vais à la Vélu. Ok. Tu es en études de médecine ? Diplomatie. Diplomatie ? Oui. Ah ouais. Tu es genre les meufs hyper sérieuses. Tu fais sérieuse à l'extérieur, mais tu ne les pas à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. Diplomatie, pour moi, je vois un peu que c'est les mecs qui se rassemblent autour d'une table pour discuter des problèmes de l'ONU, des problèmes de l'OTAN. Il y a quoi ? La communication non-violence ? Toutes tes diplomaties, toutes tes relations internationales, tu as du droit, tu as de l'économie, tout. Ok. Tous les domaines. Ok. Tu vas voir ? Super intéressant. Moi, je suis dans la vente, dans le closing en ce moment. Dans le ? Dans le closing. Donc, je vends pour des gros influenceurs français. Je ne sais pas si tu connais un peu les gens qui font de la formation, tu sais, dans l'immobilier, dans la crypto, dans les trucs comme ça. Non. Je n'ai pas compris, mais… Tu n'as pas compris, mais tu as kiffé. La crypto, je ne comprends pas. La crypto ? Et c'est relié de près ou de loin aux sciences po ou pas du tout ? Oui, c'est un peu des sciences politiques. Ok. Oui. Ok, ok. Tu as un horaire où tu dois être là-bas ? Maintenant. Maintenant ? Ah merde. Ok. Ça te dirait qu'on se revoit durant le week-end ou peut-être lundi, je ne sais pas ? Ou durant la semaine ? Je n'ai vraiment pas le temps, là. Jusqu'en juin, je suis au rebuqué et puis après, je pars. Tu pars où ? À la mer. Où ça ? Moi, j'habite à la French Riviera. Ok. Tu voyages beaucoup ? J'essaye. Ok. Tiens. Ah non, je ne donne pas mon numéro, moi. Ah ouais ? Pourquoi ? Mais non, est-ce que je n'aime pas donner mon numéro ? Tu as peur de quoi ? Je n'ai pas peur, c'est juste que je n'aime pas. C'est-à-dire ? Tu prends le numéro des gens ? Tu peux prendre le mien, si tu veux. Non, je n'aime pas. Il n'y a pas de souci. Ok, je prends tout le numéro. Tu habites à Paris ? Moi, j'habite dans le sud, maintenant j'ai déménagé en fait. Avant, j'habitais à Lille. Oui. Et maintenant, j'habite au niveau de Cannes. D'accord. Tu fais quoi à Paris ? Yannick. À Paris, là, je passais parce que j'avais le mariage de ma cousine. Ah, combien ? 84, 65. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien en fait. Donc ça, c'est mon Facebook. Comme ça, tu pourras voir un peu ma tête. Je ne sais pas. Et ça, c'est mon numéro. Je suis sur WhatsApp aussi alors. Bon, ça marche, je m'achète. Ah, tu ne communiques pas du tout sur les réseaux ? Non. Tu es underground ? Oui. Ok. J'aime bien les gens comme ça. Moi, je n'ai jamais à Meetender, tu sais. Tous mes potes, je les mettais à un moment. Ah ouais. Et moi, j'étais là en mode, mais pourquoi ? Il y a tellement de gens à rencontrer dans la vraie vie. Mais je pense qu'il y a des lois qui nous régissent, entre guillemets, qui font qu'on rencontre un peu les personnes qu'on devrait rencontrer, tu vois. En vrai, ça fait vraiment fleur bleue de dire ça. Non, mais justement, pour moi, le destin, ça m'arrive d'y croire parce que ça peut aider dans certaines situations, mais je trouve quand même que c'est un peu s'enlever des responsabilités et se dire, vas-y, je ne fais rien, de toute façon, ce qui va me donner maintenant. Après, le destin, c'était que tu sois sur ma route, mais après, moi, je suis venu se rencontrer, je suis venu te parler, j'ai fait l'effort, tu vois. La fille venait de rejeter un mec qui l'avait abordé, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai été l'aborder. C'est ça que j'ai kiffé parce que je me dis, OK, le mec, il a fait une approche vraiment éclatée, quoi. Il est arrivé avec son téléphone portable, en mode basse énergie. Il a dit, comme ça. Et puis, la nana, elle a juste même quasiment pas entendu ce qu'il disait. Elle a juste marché. Et comme elle ne s'est pas arrêtée, lui, il a arrêté son interaction. Et la nana est partie, tu vois. Là, je suis en mode, ah, bah, énorme, tu vois. On va pouvoir montrer que c'est des choses qui fonctionnent vraiment, de se développer et d'apprendre des compétences de séduction, de rencontre. Comme quoi, séduire, ça s'acquiert. La compétence de séduire, ça s'acquiert. Ça se travaille. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette interaction ? Durant l'interaction, du coup, elle marchait super vite. J'ai vu qu'elle était hyper focalisée pour aller vers son job ou vers son activité. Enfin, je ne sais pas quoi. Du coup, j'ai été un peu plus vite qu'elle et je lui ai parlé par rapport à ça. Et je lui ai dit, ouais, tu es hyper focus, tu vois. Parce que j'avais vu ça. Donc, c'est bien pour moi, je trouve, d'aborder la nana avec quelque chose qui permet de montrer qu'on a compris son état émotionnel et ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, la nana, elle se dit, ah, il a des compétences sociales. Du coup, ce n'est peut-être pas un mec relou. Après, elle était focus et elle marchait, elle marchait, elle marchait. Donc, on a une petite discussion. Elle a bien kiffé aussi et du coup, elle s'est investie directement dans la discussion. Mais on voyait qu'elle était focalisée. Mais elle a directement enlevé ses écouteurs. Enfin, tout ça, elle s'est mise en position d'écoute. Il y a eu un moment où je lui ai demandé son numéro à peu près là-bas. Et là, elle m'a dit, ah non, je ne donne pas mon numéro aux étrangers et tout ça, machin, truc. Elle n'a pas Facebook, elle n'a pas Instagram. Elle n'est jamais allée sur un site de rencontre. Donc, ce n'est pas le genre de fille que vous pourrez trouver. Enfin, cette fille-là, en tout cas, vous ne pourrez pas la trouver sur ses moyens de communication. Toi, d'autres personnes t'auraient demandé de la stabiliser, de faire en sorte qu'elle s'arrête pour avoir un échange. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Je lui ai dit, tu es très focalisé. Elle m'a dit, oui, je vais à l'ABU. Et si elle avait l'ABU, ça veut dire qu'elle a des cours. Et du coup, elle n'a pas le temps, en fait. Elle était déjà en retard. Donc, le fait de ralentir même un peu la cadence, elle prend son temps déjà pour moi. Et en fait, après, moi, je lui ai proposé mon numéro. Du coup, elle prend mon numéro, elle en fait ce qu'elle veut. De toute façon, c'est mieux qu'elle l'ait que qu'elle ne l'ait pas du tout. À la fin, elle s'est arrêtée. Il y avait le feu rouge, etc. On s'est dit au revoir. Il y a des chances que je la revoie, peut-être pas. Ça va être très, très infime, les chances que je la revoie, puisqu'elle est déjà focus et dans ces choses. Mais pourquoi pas ? Ok, mais est-ce que ça arrive souvent que tu donnes le numéro ? Je préfère partager le numéro. Partager. Partager le numéro. C'est-à-dire que moi, je prends son numéro et je lui donne mon numéro. Et quand je lui donne mon numéro, en général, j'échange les téléphones. Et du coup, elle, elle note son numéro dans mon téléphone portable. Donc moi, je note mon numéro dans son téléphone portable. Et quand je fais ça, je note la ville d'où je viens, si j'habite en France ou pas, une petite blague sur moi ou un petit truc où j'habite, etc. Et du coup, vraiment, il y a tous les détails. Et du coup, quand elle voit le numéro, elle se rappelle et elle a un souvenir émotionnel de ce qui s'est passé. Et du coup, elle est directement hypée par l'interaction qui s'est passée. Puisque dès qu'elle va revoir mon prénom, je ne sais pas, elle va se rappeler de ce qui s'est passé. Donc elle va se dire « Wow ! » Bonjour. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Non, ça ne me convient pas. Tu n'as pas l'habitude de rencontrer des gens. C'est une règle d'or, j'en ai parfaitement pas. Ok. Là, juste là. Non, ben non, je te rencontre. On ne s'est pas encore rencontrés, donc on n'a pas encore discuté. Je ne peux pas savoir si tu es sympa, si tu es cool, si tu n'as pas sympa. Je pense que tu as l'air cool, mais... Est-ce que j'ai l'impression d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, là ? Non, ben non. Mais tout le monde fait des erreurs dans la vie. Ah. Et moi, je suis là pour ne pas que tu fasses cette erreur-là. Tu as un pitch ? Non, je n'ai pas de pitch. Je ne t'ai pas préparé. Comment ? Je ne t'ai pas préparé. Préparé, c'est-à-dire ? Ben, je n'ai pas besoin de me préparer. Je t'ai préparé, toi ? Non, parce que moi, je ne prends personne à la réunion. Ah oui. Non, ben non. Ok. Pas ? Ben non, moi, je trouve que c'est cool. Pourquoi tu es habillé comme ça ? Parce que je sors d'un mariage. Et ton mariage, c'est où ? De quoi ? Ton mariage, il était où ? Il était dans la chapelle. Et là, tu n'as pas un mariage, là, après ? Non. Là, ça vient de se finir. Et puis, ce n'était pas vraiment mon mariage. C'était un mariage avec mes amis. Je ne connaissais pas trop. Et donc, voilà, ça s'est passé, mais c'est bon. Là, on peut péter un coup. C'est tranquille. Tu fais quoi, toi, dans la vie ? Tu vas où, comme ça ? Ok. Tu as de la chance. Comment ? Rouge ? Je ne sais pas. C'est toi qui as de la chance. Ok. Ben, tu peux te vendre en une minute, du coup. Pourquoi est-ce que je devrais rester en contact avec toi ? Moi, j'arrive à vendre en une minute. Moi, c'est quand même que tu restes en contact avec moi, tu vois ? Pourquoi ? Parce que j'ai une règle d'or. Oui, mais c'est une horreur. C'est pas une horreur. Merci. Et si chaque personne qui me demandait mon téléphone dans la rue, me disait ça ? Oui, mais toutes les personnes ne sont pas comme moi. La majorité des gens sont irrespectueux. La majorité des gens sont irrespectueux. Ils ne sont pas cultivés. Ils ne sont pas intéressants. Ils n'ont jamais voyagé de leur vie. Ils n'ont pas un boulot qui est intéressant. Enfin, voilà. Donc, la majorité des gens sont chiants, en fait. Moi, je pense que je suis... Après, voilà, je suis persistant. Le but, ce n'est pas d'être relou non plus, tu vois ? Maintenant que tu es calmé et que tu me comprends un peu mieux, c'est cool. Si tu me demandes de partir, je partirai. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. OK. Salut. Ciao. Oh, avant que tu traverses, j'ai envie de te rencontrer. Comment tu t'appelles ? Ouais, bah, tu peux prendre deux minutes. Si on fait deux minutes bien focalisées, on aura parfaitement le temps de se rencontrer. Je suis désolée, je suis déjà en retard. Un petit peu plus, alors, ça pourra... Bah, prends mon numéro. Enfin, on veut partager les numéros. OK, vas-y, je vais prendre ton numéro. Alors, je vais te partager mon... Tiens, hop, et je vais te noter le tien. Non, c'est bon, je vais noter le tien. T'inquiète, je t'appelle, je t'appelle. C'est quoi ton numéro ? Donc, 0628. Ouais. Vas-y. 0628, 19. Non, c'est Yannick. OK. Et là, je suis de passage à Paris puisque je déménage dans le sud de la France, à Cannes. Et si tu veux passer, je suis là-bas cet été. OK, d'accord. Bah, OK, voilà, je reprends. Et c'est Yannick, c'est ça ? Yannick, ouais. OK. Ouais, je t'appellerai... Vas-y. Je t'appellerai, d'accord ? OK. OK. Libre à toi. Allez. Ciao. Salut. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre le contact d'une fille dans une ville ? Je sais que tu voyages énormément. Tu prends le numéro dans sa ville, tu sais qu'il n'y aura pas possibilité de la revoir à Palazzo. Tu vas faire un tour, tu vas faire le tour du moment, je ne sais pas quoi, tu vas dans ta ville. Le jour où tu reviens dans cette ville-là, tu la recontactes. Mais bien sûr. Et tu l'as revue ? Bien sûr. J'en ai revu plus d'une comme ça. Mais comme ça, j'ai des copines dans différentes villes. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais dans une ville, je peux aller vivre chez elle. Donc à Paris, je peux avoir une copine. Tu peux faire dealer. En Belgique, en Bruxelles, je peux avoir une copine. C'est fort, ça. Dans le sud, enfin voilà. À chaque fois que j'allais dans une ville un peu, j'avais plusieurs numéros et j'avais et des potes qui pouvaient m'héberger et des copines qui pouvaient m'héberger et qui pouvaient me montrer la ville et avec qui je pouvais passer du temps, etc. parce que je me suis pris un nombre incalculable de ce que les gens appellent des rejets, qui ne sont pas des rejets, mais qui sont juste de l'information. Et le seul réel rejet qui existe, c'est le fait de ne pas aller vers l'autre. Et donc, c'est le rejet de soi-même. Le reste, ce n'est pas du rejet, c'est de l'information. Elle te donne un feedback, une réaction, un retour d'expérience sur « Tiens, aujourd'hui dans ma vie, je ne suis pas disponible parce que j'ai un copain, parce que j'ai mon oncle qui est mort, parce que j'ai un train à prendre, parce que… » Donc elle te donne des feedbacks, elle te donne de l'information. En général, elle ne te rejette pas si elle te « rejette » de manière violente. C'est juste qu'elle vient de s'embrouiller avec quelqu'un dans sa famille, ou elle ne se sent pas bien parce qu'elle s'est fait aborder de la mauvaise manière quinze fois aujourd'hui, c'est ce qui arrive beaucoup à Paris, parce qu'il y a pas mal de filles qui se font aborder à Paris, mais pas de la bonne manière, comme on l'a vu tout à l'heure. Et très peu, elle croise un mec qui a des compétences sociales, et qu'elle trouve intéressant et qu'elle a envie de revoir, et qui l'aborde de la bonne manière et qui ne lui met pas de pression, mais qui l'invite à rejoindre sa réalité. Qu'est-ce que tu penses du style vestimentaire, qu'il s'agit de faire des rencontres ? Le style vestimentaire n'est pas nécessaire, mais il est tout de même important. Moi, j'avais cette croyance-là, au début, que je n'avais pas besoin de faire attention à mon style, et du coup, pendant des années, j'ai abordé des filles avec un style, mais qui était éclaté. En fait, tout est possible, peu importe la manière dont on est habillé, notre couleur de peau, d'où on vient, la difficulté qu'on a pour parler, pour s'exprimer, peu importe notre difficulté et notre art, mais c'est aussi quelque chose de primordial. Bonjour, comment tu t'appelles ? Marion. Enchantée. Et toi ? Yannick. Ça te dirait d'aller danser après ? Je ne sais pas du tout danser. Je te liderais. Non, mais en plus, c'est une de mes amies qui va arriver dans 30 secondes. Ok. J'attends, mais merci beaucoup, c'est gentil. Ok. On va te rencontrer. Elle est là. Déjà ? Enchantée. Salut. Ça va ? Oui, et toi ? Merci quand même. Ça te dit qu'on reste en contact ? Bon, désolée, mais pas vraiment. Ok. Pourquoi ça ? Bonne journée. Ah, parce que je ne suis pas très intéressée, désolée. Ok, ça roule. Bonne journée. Bonne journée, chef. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Moi ? Oui. Merci, métier. Merci, métier. Merci. May we dance together ? Would you like ? You can dance tango ? What ? You can dance tango ? I can. I'm not sure. Can you ? Me, yes, because I'm professor de tango. Ok, I can follow you, if you want to, but I dance very well. Sorry, but what is your name ? Yannick. Yannick ? Yannick, you are French ? Yes, I am. I'm Ukrainian. Ok. Do you like me ? It's another question. Much more personal. I don't know. You who like or don't like you. Ok. Do you want to know me ? I don't know. I'm not sure. Ok. I see tango the way I see relationships. But you can learn tango before dance with somebody, because if you take just three classes, not really tango, it's about Nazis, you can dance. Yeah. And I don't dance with beginners. Ok. I just... If you want to come to my class, you can do... I won't, I won't dance to your class, because I'm just passing by. But you live in Lille. Yeah. But in September, I will go in Lille with master classes for tango. Ok. So what do you see in me? A potential Korean? For this moment. For this moment. You don't know. Just a sympathetic boy who is very ready in himself and tries to pick up for me. Yeah. I don't try to be arrogant or anything. Try to be ? I don't try to be arrogant or to... Sorry, it's the music I didn't... Don't bother yourself, you know. That's not what I mean. But I am me, so I'm honest. And I express what I feel. That's it. You know, French people are so much crazy, I don't know. Maybe because l'avanteur is l'avanteur for... Right. Because in Lithuania, I had my tango school, and in second, my way, I worked in a big mobile company, like sale manager, and I worked with all companies, mobile companies around all Ukraine. Ok. But you can follow me on Instagram if you want. Hmm? You can follow me on Instagram if you want. Instagram? Yeah. You have? I don't use too much, I have, but I don't use too much Instagram. Instagram if you have Facebook. Yeah. You can open it. It's me. Just for, I see who invite me on Facebook because when I have more than 1,000 invitation, I, after Facebook, don't show me who invite me. It's for memories? Yeah, it's memories. Then you really know. You have your picture in Facebook? I do. Ah, you will do? But I'm much younger on Facebook than in reality. Ah, ok. Like I didn't change my profile for... No, it's like four years ago or six years ago, I don't know. Oh, yeah, you're like baby. Yeah. Ok. Bye. Bye. Nice to meet you. Pleasure. And have a good weekend. You too. Ciao, ciao, I hope to see you. Yeah. 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 Quelqu'un qui sera vraiment, comment dire, concentré que sur ça, tu vois, que sur le style vestimentaire où une personne ne fait que ça. Toi, tu seras sur le style vestimentaire par rapport à la drag avec une session de coaching, avec un coaching en réel avec la personne et avec un développement, du coup, du charisme. Et donc, après que la personne ait fait son relooking, elle puisse aller faire ses approches. Et donc, ce sera un peu d'ailleurs du temps. Quelque chose que j'ai compris un peu plus tard, bien évidemment, il y a une question de code, il y a une question d'apparence du style vestimentaire sur votre vitrine. Comment est-ce que vous êtes habillé? Comment est-ce que vous vous présentez? Tout de suite, vous donnez des informations vous concernant. Donc, si le jour d'aujourd'hui, tu aimerais améliorer ton style vestimentaire, comme il l'a dit, parce que bien évidemment, ce sont des points que tu gagnes en plus. N'hésite surtout pas à m'envoyer un message en privé. En fonction de ta morphologie, on pourra, je pourrais t'aider, je pourrais t'apporter des conseils. Et bien évidemment, on fait une session, une séance de shopping avec toi pour que tu puisses améliorer ton style vestimentaire dans le but d'être bien plus séduisant. Merci. Merci.